Salut les fans de French Food, alors je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques semaines j'ai posté un plat incroyable, une chartreuse d'asperges C'était tellement beau que j'ai fait je sais pas combien de milliers de likes Et il se trouve que le chef qui est l'auteur de ce plat, il est là, juste à côté de moi Salut Erwin, ça va ? Ça va très bien merci Et quand il a vu mon post, il m'a proposé de me montrer comment on faisait Comment est-ce qu'on tressait les asperges ? Qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur ? Toutes ces questions que vous m'avez posées en commentaire Et bien on va le voir ensemble aujourd'hui Et on va même aller au marché, acheter des produits Et on ira ensuite dans son restaurant au Chibertas, une étoile Michelin, le restaurant de Bissavoie à Paris On y va Erwin ? C'est ça, c'est parti C'est parti Bon Erwin, je te présente François Bonjour Je voulais voir avec toi, au niveau des asperges ? Ouais Niveau, elles viennent d'où tu peux le faire ? Du Val-de-Loire Du Val-de-Loire ? Oui Tu vois, bien fraîche, bien juteuse Elles sont saines ? Non, 7,95, 6,95 Très beau produit Donc là on a des moris, on est bien parce qu'on est sur un beau calibre Ce qui va nous permettre de couper le pied Et en fait de pouvoir les farcir avec nos asperges et de foie gras Ça va vraiment être quelque chose de très délicieux Bienvenue au Chiberta Bon, on y va ? Allez, on y va Donc là on est sur un Chiberta Traiteur Donc normalement, habituellement, on a des tables et tout ça Et là on a tout refait pour accueillir les gens en châteur Donc il y a une châcheur de commandes Bienvenue dans nos cuisines J'étais chez moi à Boulogne Et ma femme a acheté des asperges au marché Et quand j'ai vu les asperges, j'étais vraiment au manque de cuisine Et j'ai dit à ma femme, ce soir c'est moi qui fais à manger Et je suis parti dans mon délire Et au final, ça en a fini là Et donc ta femme l'a validée ? Ma femme l'a validée Donc tu t'es dit ça y est, je peux le montrer à Guy Savoy ? C'est ça, à partir du moment où ma femme valide les plats Je les montre à Guy Savoy Je sais que ça va passer Bon alors, comment est-ce qu'on montre ce truc extraordinaire ? Donc tu vois, j'ai taillé toutes les asperges Pour qu'il y ait juste uniquement le petit pic qui sort de l'asperge Qui sort du cercle Et après en fait, je viens les poser une par une Alors il y a une petite astuce, c'est que tu trempes dans l'huile d'olive avant Pour que ça tienne sur le bord, c'est ça ? Exact, et en fait ça sert pour deux raisons Tu vois, là ça colle sur le... ça tient sur le bord Et en fait, pour éviter que ça colle au démoulage Il y a l'huile en fait Quand ça va reprendre température, l'huile là va le fondre Et j'aurais juste à enlever le cercle Et comme ça, j'aurais pas de soucis pour qu'aucune de mes asperges reste accrochée sur mon cercle Alors ce fameux tressage, donc ça c'est le couvercle en fait ? C'est le couvercle, exactement, c'est le couvercle de la chartreuse Donc là, je mets une première bande comme celle-ci Et après en fait, je vais venir disposer petit à petit En fait, la première est compliquée sur le principe Mais après ça se fait assez facilement Alors comment tu les as faites ces bandes ? Ces bandes en fait, je suis venu prendre juste un économe Et je suis venu économe au rasoir Et je suis venu en fait, une fois qu'on avait coupé la tête Qu'on prend pour la chartreuse On vient en fait délicatement faire des bandes avec l'économe Et derrière, on les plonge 10 secondes dans une eau bouillante salée Dans les glaçons pour couper, casser la cuisson, directement couper la cuisson Et après, on l'a mis sur un papier absorbant Pour en fait, pour éviter qu'il y ait un excédent d'eau Voilà Et après, petit à petit Pour tous ceux qui ont déjà tressé des paniers Il y a un peu d'esprit scooby-doo aussi Ouais, c'est ça, ça me rappelle mon enfance Ça me rappelle quand je faisais des scooby-doo Et vu que j'avais pas de fil à scooby-doo à la maison Je me suis dit, pourquoi pas prendre des asperges Et après, là pour l'instant, c'est un peu desserré Et après, on va voir que petit à petit En mettant les couches Petit à petit, ça va se resserrer tout seul Moi j'aime beaucoup ce genre de technique Comme ça, je trouve ça beau Bon après, il faut avoir le temps de le faire Mais quand on aime le produit On prend le temps de le travailler Et quand on aime la personne à qui on va le servir aussi Oui, c'est vrai C'est vrai Donc, ok Et après, on va passer sur la deuxième étape Donc la deuxième étape On va venir en fait faire le même principe Pardon Le même principe Que l'on a fait pour le premier Hop Et après, là, ça devient un peu plus simple En fait, on vient juste rajouter des bandes entre chaque En fait, on vient juste rajouter des bandes entre chaque voilà un joli tressage, je pense que je vais bientôt me mettre à faire des paniers, si vous avez des enfants vous pouvez leur faire faire, voilà donc là on porte pièce, c'est ça et après, on sépare un petit couvercle bien rond, des fois il y a le petit, voilà tout de suite, alors donc là pour la farce, donc on va avoir les échalotes, juste ciselées, donc on va venir mettre dans notre casserole, alors vous entendez donc la casserole est un petit peu chaude, mais il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, parce qu'il ne faut pas que la coloration des échalotes prenne le dessus, sinon c'est sur une amertume qui va être assez dérangeante au niveau de la dégustation, après en numéro 2, on va mettre le foie gras, donc ça c'est un foie gras cru, donc ça, ça va nous permettre de cuire et de faire confire après tout le reste, c'est qu'on se sert du gras du canard pour cuire notre farce, donc là il faut légèrement que le foie gras commence à fondre, on va augmenter un petit peu, alors on commence à voir le foie gras qui commence à fondre légèrement, et qui va nous aider à cuire tous les éléments de la recette, et après par la suite on va venir ajouter donc les morilles, donc ça c'est les morilles qu'on ont déjà eu, donc leur première cuisson, qu'on est venu juste après, donc légèrement haché, mais pas trop, parce qu'il faut garder ce côté de la morille, et qu'on va venir rajouter, donc là il y a le gras qui commence à faire effet, on sent la gourmandise directement, là on sent bien le gras, ça sent trop bon, mais je sais que tu vas rajouter un truc, ça va se faire encore meilleur, donc c'est quoi ça, le vin jaune, là je ne vous raconte même pas l'odeur, les amis ça sent tellement bon, regardez-moi ça, regardez-moi cette odeur, on prend des risques, on se brûle les doigts pour vous, donc là une fois qu'on a mis le foie gras, les morilles, et on vient rajouter à la fin, donc nos petits daters qui sont pris, et qui vont venir cuire un petit peu, avec le gras de canard, et le petit cuisson qui va avec, ça sent bon, ça sent les vins jaunes, ça sent très bien, et là on a quelque chose qui est quand même assez bon, donc là on a la farce, on a la chartreuse, donc là on va venir remplir, donc avec notre farce, la chartreuse, donc en fait c'est ce qui va permettre aussi à maintenir les asperges, parce que forcément si vous enlevez le cercle, là les asperges, elles risquent de tomber, ça va cimenter l'édifice, exactement, voilà, là je fais un petit travail de maçonnerie, tout à fait, voilà, on va rajouter un petit peu de farce, parce qu'on aime la gourmandise quand même, on est généreux, exactement, c'est le Schuberta, voilà, on voit bien le froid gras, il a juste cuit, les asperges, les morilles, et donc après pour finir, on vient prendre notre couvercle, qu'on va venir déposer légèrement à l'intérieur, et qu'on va finir de mouler à l'intérieur, pour refermer notre petite chartreuse, maintenant on peut passer au dressage, donc là on va venir faire glisser légèrement notre chartreuse, et la déposer délicatement dans l'assiette, magnifique assiette du Schuberta, et après on vient démouler petit à petit, et voilà, cette petite beauté, et on va finir tout ça, donc avec le jus de cuisson, et voilà, asperges, morilles, foie gras, bon Yervéna, je l'ai vu sur Insta, je l'ai rêvé, je l'ai vu faire, maintenant je vais enfin pouvoir le goûter si tu m'autorises, bien sûr, et surtout, qu'est-ce que tu vas découvrir, c'est enfin le goût de la surprise, je te laisse, je te laisse regarder, alors je débrasse rien, on se sent coupable quand on destroy une telle œuvre d'art, dans le principe, c'est ce qu'il faut faire, tu sens les parfums, le vin jaune, la morille, le foie gras, la morille de vin jaune, tout fonctionne parfaitement, ça c'est juste, c'est juste magique, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez me le refaire chez vous, vous rembobiner, et puis si vous avez pas le courage, le Schiperta, mon ami Irvine Durand, avec Guy Savoie, ils font une offre à emporter, qui est juste incroyable, qui a un succès énorme à Paris, donc voilà, leur compte Insta qui s'écrit ici, Irvine, je vous remercie infiniment, c'était vraiment top, et on se revoit bientôt parce qu'on habite juste à côté, c'est ça, c'est à fait, au marché, Salut ! Ciao Irvine !